La Bourse de Paris est toujours dans le vert mais se rapproche de l'équilibre avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus dans le vert également de leur côté et à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones se perdait 0,62% à 29 861 points. Le S&P 500 perdait lui 0,44% à 3647 points. Et seul le Nasdaq clôturait en hausse, il gagnait 0,50% à 12 440 points. L'optimisme reste d'actualité aujourd'hui, même si la prudence revient sur les marchés financiers. La résurgence de cas à travers le monde contrebalance la bonne nouvelle du vaccin Pfizer distribué aux Etats-Unis. Le nombre de décès aux Etats-Unis dépasse à présent les 300 000 en faisant ainsi le pays le plus touché par la pandémie. Le maire de New York a d'ailleurs appelé les habitants de sa ville à se préparer à un confinement total. En Europe, l'Allemagne a annoncé un confinement partiel, suivi également par les Pays-Bas, alors que la France sort aujourd'hui de son confinement pour laisser place à un couvre-feu dès 20h. Le Royaume-Uni qui est de son côté placé en niveau d'alerte 3, soit le niveau d'alerte le plus élevé à partir d'aujourd'hui. Les négociations en cours aux Etats-Unis qui nourrissent les espoirs des investisseurs font quand même planer un petit peu d'incertitude. Le projet de plan de relance rédigé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains est débattu depuis hier au Congrès. Afin de maximiser ses chances d'aboutir, il a été divisé en deux parties. Un premier plan de 748 milliards de dollars concernant le financement de la distribution du vaccin, mais aussi les aides aux toutes petites entreprises et aux chômeurs. Et un deuxième plan, donc pour un total des deux plans, de 908 milliards de dollars. Deuxième plan qui concerne les aides aux Etats et aux collectivités locales, ainsi que les protections aux entreprises, sujet notamment qui porte à débat entre démocrates et républicains. Mais la tendance du coup de part et d'autre de l'Atlantique devrait être tirée aujourd'hui par les statistiques venues de Chine qui font état d'une reprise continue de l'économie, laissant même le Bureau national des statistiques chinois se féliciter d'être potentiellement le seul pays à faire de la croissance cette année. La production industrielle progresse de 7% sur un an au mois de novembre. Les ventes au détail gagnent de leur côté 5%, tandis que le taux de chômage diminue de 0,1% pour se porter à 5,2%. Des chiffres qui sont d'ailleurs globalement en phase avec les attentes des analystes. Et à noter enfin que la Fed entame aujourd'hui sa réunion de politiques monétaires dont les décisions seront connues demain dans la soirée, ce qui invite les investisseurs américains à se montrer patients.